Les sons Les sons de très haute qualité du PA-3X étant la base des styles et de votre jeu, nous allons dans ce chapitre les étudier en profondeur. Lorsque l'instrument est mis en route pour la première fois, le style par défaut est Latin Jazz Band et vous disposez d'un son de piano stéréo sur l'ensemble du clavier. Pour sélectionner un son, touchez la zone UP1 dans le coin supérieur droit de l'écran, là où se trouve le nom du son actuel, Concert Grand RX. Touchez n'importe quel son sur l'écran pour sélectionner celui que vous souhaitez, par exemple G-Piano Stack 1. Appuyez sur Exit pour revenir à l'écran principal. Vous pouvez également appuyer sur l'un de ces boutons Sound Select pour ouvrir la même fenêtre de sélection. Appuyez sur Upper 1. L'écran affiche 8 sons à la fois, mais vous pouvez accéder à bien d'autres sons au moyen des onglets situés en bas. Les sons sont regroupés dans des catégories qui peuvent être sélectionnées en utilisant les onglets situés sur la gauche et sur la droite. Des sons supplémentaires sont accessibles avec les onglets du haut. Mettez-vous sur l'onglet Factory, puis sélectionnez la catégorie Trompette et trombone, et touchez Jazz Trombone 2 DNC. DNC, qui signifie Contrôle de nuances déterminées, vous donne la capacité de contrôler différentes nuances des instruments. Par exemple, lorsque vous jouez de ce trombone, vous avez le son de base de l'instrument. Si vous appuyez sur Switch 1, puis que vous jouez une note, vous obtenez un effet de glissando. Le ruban, le joystick et les switches autorisent différentes nuances de DNC. Les sons DNC peuvent même répondre à la façon dont vous jouez sur le clavier, les gâteaux par exemple. Les sons qui proposent ce type de contrôle ont toujours DNC dans leur nom. Allez sur la catégorie Organes et sélectionnez Digit Jawbar, qui signifie tirette digitale. Les 9 tirettes de l'orgue sont affichées sur l'écran et les curseurs font automatiquement fonction de tirette. Vous pouvez même utiliser l'écran tactile. L'orgue dispose d'un effet de haut-parleur tournant. En poussant le joystick vers l'avant, vous en modifiez la vitesse. Pas besoin de le maintenir. En fait, le PA-3X dispose d'une énorme bibliothèque d'effets tels que chorus, distorsion, etc. qui peuvent être utilisés pour mettre en valeur les pistes en temps réel et d'accompagnement. Les effets seront expliqués en détail dans le chapitre Style. Appuyez sur Exit. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 sons dans la partie supérieure du clavier et un son dans la partie inférieure. Combinons des sons. Pour le son de la plage UP1, dans la catégorie Piano, sélectionnons Grand Piano RX. Notez que l'écran indique que les plages UP2 et UP3 sont désactivées. Touchez ici pour activer UP2. Vous pouvez également utiliser les commutateurs de la section Real Time Tracks pour activer et désactiver. Appuyez sur le bouton Split et à présent, les 3 sons des plages supérieures sont au-dessus du point de séparation et vous avez maintenant accès au son de la plage inférieure. Vous pouvez bien entendu choisir le son que vous voulez pour chacune des pistes en temps réel. Vous remarquerez que c'est une basse qui joue la note la plus grave de votre accord. Ceci est très utile pour jouer des introductions aux chansons que vous vous apprêtez à jouer. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver cette fonction dans les préférences. Effectuons davantage de modifications. Vous pouvez rapidement baisser d'une octave tous les sons des plages supérieures en appuyant sur le bouton Upper Octave Moins. Vous pouvez même utiliser l'onglet Subscale pour changer de gamme comme une gamme arabisante par exemple. Ajustons les niveaux des plages supérieures 2 et 3 à l'aide des curseurs 6 et 7. Touchez l'onglet de volume pour visualiser les volumes actuels. Ouvrons à présent le menu déroulant. Nous pouvons enregistrer le réglage des pistes en temps réel que nous venons de créer dans l'un des emplacements de performance. Pour le moment, touchez à l'extérieur du menu déroulant pour le faire disparaître et observons d'un peu plus près les performances. Il est important de comprendre la différence entre un son et une performance. Passez en mode Sound. Touchez le nom et vous verrez tous les différents sons regroupés par famille d'instruments. Ce sont là les sons utilisés par les différentes pistes de l'accompagnement de style. Par exemple, il se peut que la piste de basse utilise ce son de basse et qu'une autre piste utilise ce son de piano électrique. Ces sons sont également utilisés individuellement ou combinés entre eux pour vos pistes en temps réel comme nous l'avons fait précédemment. Nous avons utilisé un son de la catégorie piano pour la plage upper 1, un son de la catégorie des cordes pour la plage upper 2, etc. Parfois, vos pistes en temps réel consisteront en une superposition de trois sons dans la partie supérieure du clavier plus un son dans la partie inférieure ou simplement un seul son dans la partie supérieure. Quelles que soient vos pistes en temps réel, ainsi que leurs niveaux, leurs panoramiques, leurs effets, etc. elles peuvent toutes être sauvegardées et rappelées comme une performance. Pensez aux performances comme à une bibliothèque de vos configurations de pistes en temps réel préférées. Sur la droite, il y a 16 boutons de performance. Ils donnent accès à une sélection de performances que vous pouvez choisir à l'écran. Par exemple, appuyez sur électrique piano et sélectionnez classique E-piano. Comme vous pouvez le voir, plusieurs performances sont fournies par Korg. Ces onglets vous amènent à d'autres groupes de 8 performances. Vous pouvez également appuyer de façon répétée sur les boutons de catégorie de performances pour avancer parmi les onglets. Appuyez sur le bouton piano et sélectionnez Concert grand EXP. Effectuons une modification rapide sur cette performance de piano et enregistrons-la. Appuyez sur Menu et touchez Pad Assignable Switch. Allez sur la page Switch qui vous permet d'assigner une fonction aux trois switches situées près du joystick. Ouvrez le menu du Switch 3 puis faites le défiler afin de sélectionner Vocal Remover On-Off. Ouvrez le menu déroulant et touchez Right Performance. Nous conserverons le même nom et l'écrirons sur le même emplacement de performance en touchant OK. Touchez Yes pour confirmer. Appuyez sur Exit. Nous utiliserons le Switch 3 pour effectuer cette fonction plus tard dans le chapitre Song Play. C'est une fonction très utile et puisque c'est la première performance que vous avez appelée après avoir allumé le PA-3X, le Switch 3 restera toujours sur ce réglage. Bien sûr, n'hésitez pas à le modifier par la suite en lui affectant la fonction qui convient le mieux à vos besoins. Notez au passage que le bouton Shift propose habituellement un raccourci vers la page d'édition du bouton sur lequel vous appuyez. Maintenez la touche Shift enfoncée puis appuyez sur Switch 3 et cela vous mène directement à la page de modification des switches. Appuyez sur Exit. L'édition spécifique d'un son, quel qu'il soit, s'opère en mode Sound. C'est également dans ce mode que vous accéderez aux fonctions d'échantillonnage du PA-3X.